Arrondir un nombre décimal, c'est une méthode possible pour lui trouver une valeur approchée. Arrondir, en fait ça veut dire couper. Arrondir un nombre décimal, c'est couper ce nombre au rang indiqué. Arrondir au dixième, un dixième c'est 0,1, donc c'est arrondir un chiffre après la virgule. Arrondir au centième, un centième c'est 0,01, donc c'est arrondir deux chiffres après la virgule. Arrondir au millième, un millième c'est 0,001, donc trois chiffres après la virgule. Donc arrondir au millième, c'est arrondir trois chiffres après la virgule. On arrondit à l'inférieur, avant 0,1,2,3 ou 4. Arrondir au centième, par exemple, 3,1,2,0,5. Au centième, ça veut dire deux chiffres après la virgule. Après ces deux chiffres, il y a un 0, ça veut dire qu'on va arrondir à l'inférieur. Nous noterons donc que 3,1,2,0,5 est environ égal, puisque nous arrondissons, à 3,12. Pour arrondir au millième, 57,3864. Au millième, ça veut dire trois chiffres après la virgule. Après ces trois chiffres, il y a un 4, donc nous arrondissons à l'inférieur. Ce qui veut dire que 57,3864 sera environ égal à 57,386. On arrondit au supérieur avant les chiffres 5,6,7,8 ou 9. Par exemple, arrondir au centième, 3,1,2,5. Au centième, c'est deux chiffres après la virgule. Donc, nous arrondirons à deux chiffres après la virgule. Après ces deux chiffres, il y a un 5, donc nous arrondirons au supérieur. Nous pourrons donc dire que 3,1,2,5 est environ égal à 3,1,3. Autre exemple. Arrondir au millième, 57,3867. Au millième, ça veut dire trois chiffres après la virgule. Donc, après ces trois chiffres, il y a un 7, ça veut dire que nous arrondirons au supérieur. Donc, 57,3867 est environ égal à 57,387. Après la virgule, il y a dix chiffres possibles, de 0 à 9. Les cinq premiers chiffres sont arrondis à l'inférieur. Les cinq derniers chiffres sont arrondis au supérieur. Des cinq premiers chiffres vont utiliser le chiffre après la virgule. Le chiffre est encore un poursuivre après la virgule. Ces trois chiffres sont arrondis à l'infensive.